Et maintenant Mougli, regarde bien ce que... Regarde ça, voilà ce que tu dois faire pour récolter le miel Balou, ce serait peut-être mieux que tu me laisses essayer Je suis un meilleur grimpeur que toi Et moi je vais pas casser l'arbre sur mon poids Ça n'a pas très bien fonctionné Mais nous les ours connaissons bien les abeilles Croyez-moi sur parole On adore manger du miel Et le miel est bien évidemment fabriqué par les abeilles Je veux vous raconter l'histoire d'une abeille sauvage Extrêmement rare Qui a l'air tout à fait ordinaire Mais qui risque de disparaître Dans le sud de l'Oral en Russie, loin des grandes villes Les ours et les abeilles vivent ensemble Dans une réserve naturelle composée de forêts immenses Et de montagnes à travers lesquelles coulent de longues rivières Ici les étés sont très chauds Et les hivers sont extrêmement froids Dans cet endroit inhabité, deux hommes vivent avec leur famille Ils connaissent la réserve depuis sa création Autant dire qu'ils la connaissent par cœur Ils prennent soin d'environ 40 ruches d'abeilles Qu'on appelle bourzianka Et qu'on ne trouve que dans cette région Ils traversent la réserve sur leurs chevaux Et prennent leur travail très au sérieux Ils voyagent souvent pendant des jours et des jours Parcourant de longues distances Sur des terrains difficiles Ce n'est pas une tâche facile pour les hommes Ni pour les animaux qui les portent Même pour moi, ce serait difficile de me déplacer sur ces collines Pour aider les abeilles à faire leur nid Les hommes accrochent contre un arbre une bûche Une bûche de pain ou de tilleul qu'ils ont creusée Évidemment, mes cousins ours pensent que cette réserve est aussi à eux Et ils ont un excellent odorat Les ours peuvent repérer l'odeur du miel de très loin Parce que le miel est un aliment délicieux Qui attirent d'autres ours Ils doivent montrer que cet endroit est déjà occupé Alors ils marquent leur territoire en frottant leur fourrure Contre le tronc de l'arbre sur lequel la ruche est suspendue De cette façon, on sait qui est le propriétaire de la ruche Elle appartient à l'ours qui l'a trouvé le premier Parfois, les ours sont trop lourds pour grimper aussi haut Et atteindre la ruche Alors, ils ne peuvent pas attraper le miel Qui est pourtant délicieux Ah, quelle déception Ce sont les pères des deux cavaliers Qui leur ont appris ce qu'ils savent sur les ruches et les abeilles Les ruches dont ils s'occupent sont très éloignées les unes des autres Parfois même des kilomètres les séparent Alors les chevaux peuvent prendre le temps de réfléchir pendant leur voyage Et les hommes s'habituent à être loin de leur famille pendant de longs moments Une maman ours et ses oursons ne peuvent pas résister à l'odeur du miel Ça peut être dangereux s'il faut traverser le territoire d'un ours mâle Mais les oursons grimpent aux arbres avec facilité Et là-haut, personne ne peut les attraper Ils n'ont pas peur des abeilles Ils ne peuvent pas être piqués à travers leur épaisse fourrure Pour ceux qui attendent en bas le miel délicieux C'est plus dangereux Si la ruche, qui peut peser jusqu'à 200 kilos, devait tomber Ce serait une catastrophe Les oursons, comme tous les jeunes animaux, sont joueurs et curieux Ils veulent tout essayer Surtout si ça leur permet d'attraper du bon miel Mais jouer près d'une ruche accrochée haut dans un arbre est assez audacieux Il arrive que les attaches de la ruche ne soient pas assez solides Et qu'elles dégringolent en bas à toute allure Le choc est si fort que la famille ours détale rapidement au loin Le sais-tu ? Avec les ours polaires, les ours bruns font partie des plus grands prédateurs sur Terre Ils peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres de haut Et peser jusqu'à 800 kilos Je vais chercher le miel J'imagine qu'il va devoir apprendre de ses erreurs Non ! Allez-vous-en ! Laissez-moi tranquille ! Je ferais mieux d'aller chercher de la papaye, ça soulage des figures d'abeilles Tu sais, j'y étais presque Mais j'ai perdu l'équilibre, Balou Les abeilles étaient déchaînées Mowgli, où est-ce que tu vas ? Je vais m'entraîner à grimper Pour que ça ne m'arrive plus jamais D'accord, alors allons-y On va venir t'entraîner tous les deux Allez, viens ! La chose la plus importante, c'est l'équilibre Exactement Et là, c'est très utile d'avoir des griffes Allez, à ton tour, Mowgli Moi aussi, je peux me mettre à danser Vas-y doucement, Mowgli, comme les caméléons Ils prennent leur temps pour chasser leurs proies en silence Ils marchent en faisant très attention Comme s'ils avançaient au ralenti Leurs proies ne les voient pas venir Parce que les caméléons changent de couleur Pour ressembler à ce qui les entoure C'est une incroyable transformation Quand ils repèrent une proie Avec leurs yeux perçants Qu'ils peuvent bouger dans toutes les directions Leur langue se déplie à la vitesse de l'éclair Pour l'attraper et la manger Le plus souvent, ce sont des insectes Mais il arrive que des oiseaux soient attrapés Par de très grands caméléons Le sais-tu ? Le caméléon a une très bonne vue Mais il entend très mal Bien, prêt pour ta leçon d'escalade ? Je suis très impatient Allez, c'est parti À vos marques Prêt ? Partez ! Allez, Balou Je croyais que tu étais un expert de l'escalade Je suis juste en train de trouver le bon rythme Je vais faire une petite pause Ça, c'est la vie C'est un entraînement d'escalade, Mowgli Pas un entraînement à la sieste C'est juste pour que Balou ait une chance C'est le moment de se remettre à... Mowgli ? Est-ce que ça va ? Je crois que ça va Eh bien, laisse-moi te raconter l'histoire du bouquetin des Alpes Oh ! Ça t'apprendra à grimper comme il faut Il grimpe le plus souvent très haut dans la montagne À une altitude qu'on pourrait à peine imaginer pouvoir grimper La chèvre du Caucase, par exemple Grimpe jusqu'à 4200 mètres Juste en dessous des piques enneigées Et près des falaises et des pentes abruptes Là, avec beaucoup d'agilité Elle cherche de la nourriture dans les alpages Il ne vaut mieux pas qu'elle ait le vertige Les mâles forment de petits groupes Loin des femelles et des petits Il peut arriver qu'il y ait de petites bagarres Mais le plus souvent, les mâles restent calmes La chèvre du Caucase, qu'on appelle aussi le tur du Caucase Appartient donc à la famille des chèvres Pendant l'été, elle monte un peu plus haut dans la montagne Mais même là-haut, sur les pentes les plus raides Où il y a tant de rochers Elles se déplacent à grande vitesse Elles ont même l'air d'aimer ça Parce qu'elles vivent habituellement dans des endroits Où il y a peu de nourriture Les chèvres du Caucase doivent parcourir de longues distances Et grimper haut pour en trouver Ce n'est pas un problème Elles sont d'excellentes grimpeuses À la fin de l'automne, les mâles commencent à s'affronter Ce sera bientôt la saison des amours Et seuls les plus forts et les plus importants pourront se reproduire Les femelles observent de près ces jeux de pouvoir Le sais-tu ? Les mâles les plus costauds pèsent plus de 100 kilos C'est aussi le poids d'un homme adulte de grande taille Balou ? Mougli ! J'étais juste en train de faire un peu d'exercice Cela me permet de rester en forme J'ai là quelque chose qui devrait t'aider à retrouver des forces Et qu'est-ce que c'est ? Un peu de miel Le meilleur médicament Sans trop à manger, bien sûr